Musique ... ... ... ... ... ... Depuis plusieurs mois, avec mes copines de fac, on s'était concocté trois petits jours de folie à Porto. Sauf que le 22 mai, jour de départ, allé au report de Nantes, après trois heures de route, on nous annonce que, malheureusement, le vol est annulé et aucun avion ne partira pour Porto de la semaine. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Merci les contrôleurs aériens. Voilà comment, une fois la déception et la colère passées, nous avons posé nos valises à Nantes. Bon, d'abord, il faut que je vous présente quand même mes compagnons de route. Je vois le désespoir, Mathilde, dans tes yeux. Mathilde, c'est notre guide. Elle est un peu comme la carte d'Andora l'exploratrice et grâce à elle, on ne s'est jamais perdus. Et surtout, elle est la seule à avoir l'air cool quand on prend des photos dans un escalier. C'est sombre. Non, t'as la classe comme ça. Marie, c'est la meilleure pour trouver de bonnes crêperies bretonnes et elle aime tellement la brosagne que je me dis qu'elle a sûrement manigancé un truc pour qu'on atterrisse à Nantes. Et on a Lola, c'est la photographe du groupe et elle est capable d'aner plus de barres de céréales que de vêtements quand elle voyage. Véridique. Mercredi 23 mai Merci. 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 Le matin s'est résumé à visiter le centre-ville, flâner dans les rues, découvrir de jolies petites boutiques et personnellement je suis tombée amoureuse de la galerie couverte. Ça pue par contre là. Ah ma mère m'a envoyé une photo de ma voiture. Visite du château l'après-midi et petite pause pour goûter la pâtisserie locale, le Kunyaman. Le week-end du gras. Le soir on a voulu prendre un peu de hauteur pour voir le soleil se coucher sur la ville. Allez vas-y, vas-y puis avance ! Sous-titrage ST' 501 Marie, Marie ! Jeudi 24 mai. On pensait que prendre le petit train pour visiter la ville ça serait sympa, de passer par des petites rues et de pouvoir même profiter de la vue. C'était le petit train de la honte. Rien d'inédit à voir et en plus on avait choisi les pires places du train. Les voitures étaient juste en face de nous. Enfin bref, c'était l'horreur. Eh les camions en plus c'est moche ! On est donc parti se réfugier au jardin des plantes, un lieu magnifique et reposant. C'est parti. 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 On ne pouvait pas passer à Nantes sans voir les machines de Lille. Tout notre après-midi s'est passé au milieu de ces animaux mécaniques. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501